Je suis à vous poser une question. On t'écoute. En fait, mon histoire là est un peu recambolèque. Digne. J'ai rencontré un monsieur en tant qu'une femme qui servait dans un restaurant. Oui. Et quand on s'est rencontré, il a voulu qu'on sorte ensemble. On a commencé à sortir ensemble, tout ça. Mais c'est un non-marié. Il ne voulait pas que sa communauté sache qu'il sorte avec une fille noire, tout ça. Africaine, pardon. Je n'ai pas envie de donner sa nationalité, voilà. Donc, il était avec moi, tout ça. Et comme ça, je suis tombé enceinte. Et quand je suis tombé enceinte, il n'a pas voulu de la grossesse. Et moi, j'ai tempêté. Je lui ai dit, je prends de l'âge, tout ça. J'attendais à la quarantaine. Je ne peux pas rester là sans avoir d'enfant, tout ça. Et le monsieur venait à la maison, chez moi. Et quand il venait, à chaque fois, on graissait. À chaque fois, on graissait. Mais toutes les fois qu'on graissait, moi, je ne vais pas comme ça à la douche. Quand on finit de graisser comme ça, je dors. Et puis, le lendemain, je prends ma douche et tout. Mais ce jour-là, il est venu en agrès. Je suis allée dans la douche. Donc, en fait, en me nettoyant et tout, j'ai mis le... Je ne sais pas comment expliquer ça en faisant ma toilette. Je ne sais pas si c'est possible de le dire dans votre direct. En faisant ma toilette, j'ai senti un truc là-bas. Et je ressors le doigt. Je vois qu'il y a un gros comprimé. Donc, j'ai pris le comprimé. J'ai emballé ça dans un papier. Et l'on devait aller voir le médecin. J'ai demandé au médecin, ah, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, ah, que c'est un comprimé qu'on donne généralement pour... Pour déjà, pour déjà les bébés. Pour déjà les dénis, ma chérie. Pardon, tu ne m'arranges pas, hein? Pour déjà les dénis. Pour déjà les dénis, pardon, ma coach. Donc, pour déjà les dénis. Du coup, je me suis rendu compte que mon mec, en fait, il voulait déjà le déni. Donc, ça m'a un peu choquée. J'ai commencé à changer les sérues de ma porte, tout ça. Je ne sais pas à quel moment il a introduit le tout. Donc, j'ai commencé à changer les sérues de ma porte, tout ça. Je n'acceptais plus qu'il vienne à la maison. Jusqu'à ce que je sois à thème. Et à thème encore, il m'a indiqué un hôpital où je devais aller là-bas pour accoucher. Je ne sais pas ce que je dois dire. Oui, accoucher, tu peux dire. Voilà. Il m'a indiqué un hôpital. Il a dit, ah, j'ai tout géré, tout, tout, tout. Il faut que tu partes là-bas accoucher et tout. Alors que là-bas, c'est une histoire récente. Je vais vous expliquer. C'est mon histoire à moi. Je suis partie. Heureusement que j'étais en contact avec les médecins, tout ça. Et quelqu'un m'a appelé pour me dire de ne pas aller accoucher là-bas. Parce qu'apparemment, c'est un homme un peu puissant. Apparemment, il a payé des gens là-bas pour qu'on a déjà le déni. Donc, moi, quand on m'a dit ça, je suis allée dans un autre hôpital à Kumasi. Et c'est là-bas que j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, je l'ai appelé pour lui. Je lui ai dit, ah, j'ai accouché et tout. Le gars est tombé, comment on appelle ça, en sécombre. Pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas allée là où je t'ai dit tout, tout, tout ? Je lui ai dit, non, que ce n'est pas grave, que j'ai accouché et tout. Bon, après cet épisode... Attends, ma chérie, attends, 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 je vais récapituler. Attends, je récapitule, s'il te plaît. Voilà, attends, je vais récapituler. OK. Alors, tu travaillais dans un restaurant. Et dans le restaurant, tu as tombé sur un homme avec qui tu as commencé à sortir. Il se trouve que cet homme est marié. Et il est d'une autre communauté. Donc, il a toujours caché votre relation. Il ne voulait pas que sa communauté sache qu'il est avec toi. Et il est marié. Toi aussi, tu savais qu'il était marié. Ça ne te dérangeait pas. En tout cas, tu étais sa chise et tout. Donc, vous avez commencé à gréer, vous avez commencé à gréer. Et tu es tombé enceinte. Donc, quand tu es tombé enceinte, que tu lui as dit, il t'a dit non, lui, il ne veut pas du déni. Donc, il t'a dit, il ne veut pas du déni. On sait ce que ça veut dire. Toi, tu as dit non. Que toi-même, tu cherches, il y a longtemps que tu cherches un déni. Et que maintenant que tu es enlevé, toi, tu ne peux pas enlever. Ce n'est pas possible. Toi, tu vas garder. Donc, il n'a pas apprécié. Il était devenu un peu froid. Mais après, il est revenu, il s'est ressaisi. Il est revenu vers toi. Et vous avez commencé à continuer la relation. Vous avez commencé à gréer tout, tout, tout. Un jour, il est venu chez toi. Et vous avez gré. Mais quand vous avez fini des gré, tu es allé. D'habitude, quand il vient que vous graissez, tu dors tranquille. Tu ne te prends pas la tête. Tu dors tranquille. Mais ce jour-là, quand vous avez fini des gré, tu as voulu aller te nettoyer. Donc, tu vas, tu essayes de, voilà, de faire, de nettoyer bien la chambre et tout. Et ton doigt touche à quelque chose. Tu fais sortir de ton quétou, ce truc que tu as touché. Tu fais sortir, c'est un gros comprimé. Donc, le comprimé, alors que toi, tu n'avais rien mis, tu ne te rappelles pas avoir mis un comprimé ou quoi que ce soit dans ton quétou. Tu as pris le comprimé, tu as mis dans un sopalin, tu as gardé. Et quand l'homme marié est rentré chez lui, tu as été voir un médecin ou un pharmacien, tu lui as montré le comprimé pour savoir de quoi il s'agissait. Voilà comment maintenant le médecin te dit que c'est un comprimé normalement. Quand une fille est en B, on met ça dans son quétou et puis le dénit déjà. Donc, quand le gars t'a dit ça, tout de suite, en fait, tu étais choqué. Tu as changé tes séries et tout, tu as commencé à t'éloigner de lui et tout, tout, tout. Mais il insistait, il insistait, il insistait. Vous avez continué comme ça, mais en tout cas, tu faisais très, très, très attention à toi et à ton bébé. Maintenant, quand tu es arrivé à terme, il t'a dit qu'il a déposé de l'argent dans une clinique pour que tu ailles accoucher là-bas. Parce que c'est un homme marié quand même qui a les moyens et tout. Donc, il a donné l'argent dans une clinique, il connaît une clinique vraiment bien, bien, bien. C'est là-bas que tu vas accoucher. Et quand tu partais là-bas, bizarrement, on t'a déconseillé ça. Ça dit que la personne à qui tu t'es confiée, t'a déconseillé. T'as dit, avec ce qui s'est passé la première fois et le comprimé là, moi, j'ai pas trop confiance. Donc, vaut mieux aller accoucher ailleurs. Faut pas aller où il t'a dit d'aller accoucher. Je n'ai pas confiance. Voilà comment tu n'es pas parti dans la clinique. Tu allais accoucher ailleurs. Donc, quand tu as fini d'accoucher, que tu l'as appelé maintenant pour lui dire que tu as accouché, le gars, il était en colère, il s'est fâché. Mais pourquoi la clinique, je t'ai dit d'aller accoucher là-bas, là, tu n'es pas parti, c'est dans une autre clinique, tu allais accoucher. Et tu lui as dit, mais ça fait quoi ? Le plus important, j'ai accouché. OK, donc, on t'écoute, ma chérie. Voilà, donc, quand j'ai accouché, je suis rentrée, quelques jours après, lui et sa communauté ont décidé de venir voir l'enfant. Et bizarrement, quand ils ont appelé pour dire qu'ils arrivent, l'enfant a eu un malaise. Voilà, l'enfant a eu un malaise, j'ai dû conduire l'enfant rapidement à l'hôpital. Et quand ils sont venus, malheureusement pour eux, ils ne sont pas tombés sur l'enfant. Tout ça, je dis que c'est la grâce de Dieu, parce que je ne sais pas avec quoi aussi ils venaient, peut-être pour... Voilà, donc moi, pendant tout ce temps, on est resté quand même ensemble, parce que bon, effectivement, je viens d'une famille assez poivre, tout ça, et c'est lui vraiment qui me gérait. Mais c'est côté enfant, là, il ne le voulait pas, parce qu'il ne voulait même pas que ça soit avec une fille blague, tout ça, machin, voilà, bref. Et donc, quelques temps, après, comme moi, j'ai beaucoup évolué dans les bars, dans les restaurants et tout, il a payé un restaurant et il a voulu que je gère le restaurant et tout. Donc, j'ai commencé à gérer, ça commençait à marcher, tout ça, en zone 4. Vraiment, c'était un restaurant qui était assez connu. Et on est resté comme ça dans la relation. Et puis, un jour, j'ai tapé sur table. Et comme par... Bon, ce n'était pas à cause de moi. Et lui et sa femme, il y avait déjà des soucis. Ils ont pu divorcer et tout. Et il est revenu, il m'a dit, ah, qui veut m'épouser ? Et ce restaurant-là, finalement, il a mis ça à mon nom. Il a voulu que je prenne le restaurant. Mais il ne vient pas voir l'enfant. L'enfant, il n'a jamais vu l'enfant. Du coup, j'ai confié l'enfant à une de mes soeurs. C'est elle qui élève l'enfant. L'enfant, il ne me connaît même pas en tant que sa maman. Mais en tout cas, chaque fois que je peux, je vais voir l'enfant, tout ça. Je lui donne l'argent. En fait, si vous voulez, on essaie de cacher l'enfant pour ne pas que quelqu'un me dise sa compétition. Je ne sais plus comme celui qui s'occupe de moi et tout. Mais la question que je vais vous poser aujourd'hui, il m'a mis le restaurant à mon nom aujourd'hui. J'ai dû vendre le restaurant à 20 millions. J'ai mis l'argent sur mon compte. Et j'essaie de faire autre chose. Mais aujourd'hui, comme il a divorcé, il veut m'épouser. Bon, quelqu'un qui n'accepte pas mon enfant. Aujourd'hui, mon enfant est avec ma soeur. C'est vrai qu'il s'occupe de moi. Il me donne tout. Il m'a donné le restaurant et tout. J'ai pu mettre de l'argent sur mon compte et tout. Mais aujourd'hui, il veut m'épouser. Il veut que je sois sa femme. Qu'est-ce que je fais? OK. C'est la question que je suis venue vous poser aujourd'hui. OK. Alors, moi... OK. Donc, je continue de récapituler pour que les caviar et les yougos comprennent. Ça veut dire qu'après tout ça, l'enfant, en tout cas, tu as toujours protégé cet enfant-là. Et lui-même, il ne cherchait même pas à voir l'enfant. Ça dit, il s'est désintéressé. Et dans son couple, ça dit, dans son foyer, ça n'allait pas. Il a divorcé avec sa femme. Donc, quand il a divorcé, avant même qu'il divorce, il t'a ouvert un restaurant. Ça dit, tu as continué à sortir avec lui. Et comme toi-même, tu es issu d'une famille très, très poivre, le monsieur, c'est lui qui s'occupait de toi, c'est lui qui s'occupait de ta famille. Ce qui faisait que tu ne pouvais pas aussi le laisser puisque tu dépendais de lui. Il t'a ouvert un restaurant en zone 4. Donc, il a ouvert le restaurant en zone 4. Et le restaurant, il a mis ça à ton nom. Donc, c'est toi qui gérais le restaurant. Quand il a divorcé avec sa femme, tu dis, tu n'as rien à voir avec le divorce. Ça n'allait pas dans leur couple. Non, non. Donc, voilà. Ça n'allait pas dans leur couple. Voilà pourquoi ils ont divorcé. Quand il a divorcé avec sa femme, il est venu te dire que lui veut maintenant te marier. Tu as laissé ton enfant chez ta sœur. C'est ta sœur qui s'occupe de l'enfant. Tu lui donnes de l'argent, tu prends soin de ton enfant, mais l'enfant n'est pas chez toi. Puisque le gars, tu ne sens pas que même il est intéressé par l'enfant. Il se désintéresse. Et aussi pour protéger ton enfant, parce qu'avec le comportement qu'il y a eu auparavant, tu as préféré déposer l'enfant chez ta sœur. C'est ta sœur qui prend soin de l'enfant. Toi, maintenant, aujourd'hui, le restaurant qu'il a ouvert pour toi, qu'il a mis en ton nom, ce restaurant-là, tu l'as vendu à 20 millions que tu as mis sur ton compte. Aujourd'hui, tu veux savoir, parce que le gars, il veut te marier. Tu veux savoir si tu dois accepter ce mariage-là ou pas. Moi, je vais te poser une question. Et la question, en fait, elle est très importante. Parce que toi, quand j'entends ton accent, tu es une Ivoirienne, certainement. Et la nationalité de cet homme-là, bon, tu n'as pas envie de dire ce que je respecte, mais il était quand même important de savoir ses origines. Parce que souvent aussi, les origines nous permettent, en fait, de comprendre le pourquoi du comment. Mais si tu n'as pas envie de dire de peur qu'on te reconnaisse, je respecte. Mais en tout cas, moi, ce que je vais te dire, c'est que cet homme-là, c'est vrai, il a beaucoup de moyens. Il prend soin de toi. Tu es issu d'une famille très pauvre. Tu as envie de réussir. C'est vraiment le canal par lequel tu peux passer pour arriver loin, pour pouvoir t'occuper de tes enfants. Ça, je peux bien comprendre. Mais moi, ce que je te dis sincèrement, fais très attention. Parce que le monsieur, il a un comportement assez suspect. Ça dit, il est quand même bizarre. Il est quand même bizarre. Parce qu'un homme qui veut toi te marier et qui ne s'intéresse pas à sa propre fille, à son propre enfant, je me demande si cet homme-là t'aime vraiment. Excusez-moi, je vais vous couper quelques secondes. En fait, le mariage, même en plus, ce qu'il me demande, qu'on fasse genre à Bassam, éloigner quoi, on ne va pas porter d'alliance. Vous savez, quand on est là, on ne sait pas qu'on est mariés. Mais nous deux, on sait qu'on allait se marier en fait. C'est comme ça, il veut. Et puis, je ne vais pas vivre chez lui. Je ne vais pas vivre chez lui. Je suis chez moi, il est chez lui. Et puis, quand on doit se voir, soit je ne vais pas chez lui, je vais faire quel week-end. Comme avant quoi, comme c'était sa maîtresse. Mais au fond, nous deux, on sait qu'on est mariés légalement. Donc, ça veut dire qu'il veut te marier. Il veut te marier. Mais ça veut dire que le mariage qu'il va faire, il ne faut pas que tu portes d'alliance. Il ne faut pas qu'on sache que vous êtes mariés. Il est chez lui. Toi, tu es chez toi. Mais c'est toi et lui qui savaient que vous êtes mariés. C'est ça. C'est ce qu'il a proposé. Donc, moi, je... Pumba, thank you, Soma, thank you. Oui. Alors, moi, franchement, ça ne sent pas bon. Franchement, ça... Non, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Et je me demande si cet homme-là, tu as une fois aimé. Je me demande si ça me dit que tu as une fois aimé. Parce que l'attitude qu'il a, peut-être qu'il a été checké. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'il a été checké et on lui a dit que tu portes bonheur. Tu comprends ? En tout cas, il n'est pas avec toi par amour. Il est avec toi pour... C'est pas quelque chose de catholique. Oh, ma coach. Voilà, c'est pas quelque chose de catholique. C'est quelqu'un qui est avec toi pour quelque chose. C'est-à-dire, il a vu quelque chose. On lui a dit quelque chose. Donc, il ressent ce besoin-là d'être... Parce que tout ce qu'il y a autour de toi ne l'intéresse pas. Tout ce qu'il y a autour de toi ne l'intéresse pas. Même ton enfant, qui est lui-même son enfant, ne l'intéresse pas. Mais un homme qui t'aime, il aime ton enfant. Un homme qui t'aime, il aime tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qui te touche. Il ne peut pas avoir un enfant avec toi et accepter que ton enfant grandisse avec ta soeur. Pendant que vous avez les moyens, tu vis dans un appartement, tu peux prendre même une servante, une nounou, pour s'occuper de ton enfant. Pourquoi est-ce que le fait que l'enfant soit loin de toi, ça ne le dérange pas ? Il ne demande même pas à savoir le pourquoi du coup. En fait, je dis, il a un comportement très bizarre. Et moi, si je ne me sens pas, ça ne me rassure pas. Donc, ce mariage, il faut refuser. Ce mariage, il faut refuser. Et puis, tu ne peux pas te marrer à quelqu'un. Il ne veut pas mélanger son sang. Il ne veut pas mélanger son sang. C'est une ponte pour eux. Je pense que vous imaginez que c'est qu'un communauté. Voilà. Donc, le genre de... Oui. Non, c'est bon. C'est bon. Je vois. Je vois qui c'est. Je vois déjà qui c'est. Non, mais il ne faut pas dire. C'est bon. C'est un match. D'accord. Donc, il ne faut pas accepter ce mariage-là. D'accord. Il ne faut pas... Une chose à... Brandy, Brandy, tes émoticônes de tête de mort que tu mets là, il ne faut pas mettre je n'aime pas. Les réseaux n'aiment pas ça. Tu as compris, Brandy ? Soit tu écris un commentaire ou tu n'écris pas. Mais les émoticônes comme ça, là, les réseaux n'aiment pas. Ça fait bugger. Le live. Non, il ne faut plus refaire ça. Tu as compris, ma chérie ? Il faut refuser. D'accord. Il faut refuser. Je vous souhaite un très bon mois de chérie. Merci, merci. Voilà. Merci. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma chérie. Fais très attention à toi, s'il te plaît. Merci beaucoup, ma chérie. Oui, tu avais quelqu'un de grave. Donc, fais attention. Prends soin de toi. Ok. Merci. Merci. Merci.